Salut à tous ! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur Ikideo pour terminer le grand défi et faire le bilan de ce concours. Pour le moment on va déjà aller voir ce qu'il me reste à faire. J'ai 1100 passes sur 1200 passes. Là à gauche vous avez la liste des trucs que je dois faire pour pouvoir terminer à temps. Là je terminerai en avance. On va donner des chevaux à OE. Là j'en ai peut-être pas en fait parce que celui-là. Donc là on est à 20. Celui-là je le garde. On va faire des balades à la montagne. Alors qu'on fait des balades à la montagne pour récupérer des fers, faites 30 minutes par 30 minutes. Sinon vous allez part des fers puisque ça va prendre en compte l'action, ça va pas prendre en compte le nombre de temps que vous partez en balade. Donc tant qu'à faire, autant faire 30 minutes par 30 minutes. Ensuite, on va faire pareil que 12 nuits. Je sais elle n'est pas à fond au niveau de la santé parce que hier je ne sais plus ce que j'ai fait. J'ai dû vouloir l'entraîner. Et je n'ai pas regardé l'heure et du coup je n'avais plus assez de temps pour la nourrir. Et il me semble que c'est pour ça qu'aujourd'hui elle n'est pas en faim. Hop. Encore. Nickel. Et le troisième, moi je fais des complètes, ça va beaucoup plus vite. En plus vu que j'ai le VIP, les compétitions, il y a juste besoin de cliquer. Parce qu'avant il fallait que je choisisse la compétition. Mais c'est vrai que je perdais un temps fou. Alors je fais à 64 sur 100. Hop. Ok. Ensuite, ce qu'on va faire, on va aller aux chevaux de trait pour continuer les missions. Enfin les missions de récupérage de fer. Parce qu'en fait, après mes chevaux que j'utilise pour un grand vieillissement, ils ne sont pas forcément équipés. Donc pour faire des compétitions, c'est mort. Et puis je préfère entraîner, enfin faire trouver mes fers à cheval en entraînant mes chevaux que j'entraînais déjà de base. Parce que c'est moins une perte de temps. Hop. Et voilà. Ensuite, on passe au suivant. Oulette. Oulette, compétition. Hop. On ne va pas s'embêter. Ok. Hop. Il n'est pas encore minuit. Donc je peux utiliser une ou deux balades. Ça y est. Félicitations, vous avez atteint le niveau 22. Allez récupérer votre cadeau. Donc il y avait 22 niveaux au total. Ça c'est chouette. Hop. Obtenir. Et voilà. Donc du coup, j'ai gagné un anon mâle licorne. Voilà. Ok. Donc ensuite, vous avez un message qui vous dit vous avez obtenu tous les fers. La bataille de tomote commence dans un jour et trois heures. Donc là, j'ai fini. Je ne peux plus gagner de choses supplémentaires. Donc on va faire le bilan. Alors, les deux premiers jours du grand défi, dans les cornes d'abondance, on pouvait trouver Isis. Donc j'ai réussi à l'avoir en une seule corne d'abondance. Ça c'était vraiment, franchement, un énorme coup de bol. Donc elle est juste là. Ensuite, j'ai pu avoir donc Caradoc. J'ai fait une vidéo exprès dessus hier. Il me semble que c'est hier que j'ai publié en expliquant un peu comment je l'avais eu. Pareil, je l'ai eu donc en trois toisons. Et ce qui est bien, c'est que du coup, j'ai des missions à faire avec lui et ça me permet de gagner des trucs. Donc ça, c'est vraiment chouette. Ensuite, grâce aux toisons que j'ai ouvert pour avoir Caradoc, j'ai eu donc deux packs d'harmonie. J'ai également pu avoir une écharpe et l'hyre durant le grand défi. J'ai eu une corne d'abondance grâce à mon Caradoc quand je l'ai récupéré. j'ai eu un âne licorne mâle. J'ai eu un pack des rats. J'ai eu des bonus de fragments x3. Donc il m'a vraiment aidé pour l'avoir sinon c'était juste impossible. Et j'ai eu une toison d'or offerte lors du concours. Donc au total, je m'en sors pour quand même des centaines de passes de valeur de cadeau et puis de divins. Voilà. Sur ce, cette vidéo est terminée. Si vous voulez faire un retour d'expérience sur ce concours, n'hésitez pas à la barre des commentaires et fait pour. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager s'il vous plaît. Moi sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Ce qu'il faudrait faire, c'est